C'est le premier bad quiz de l'histoire Thomas, et peut-être bien le dernier. Eh oui ! On sait pas. On sait pas. Peut-être que les gens vont haïr ce concept. Ce concept. Et peut-être qu'il y en a qui vont adorer et s'amuser entre amis. Et il y aura peut-être les deux, ce qui va sûrement arriver. Oui, et il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'amis. Et on est désolé, ça va être chiant comme la mort, mais trouve-toi des amis ! Pas du tout, ils peuvent jouer tout seuls. Oui, c'est vrai, tu me diras. Car aujourd'hui, Thomas, ce n'est pas nous qui jouons. C'est vous. Parce que d'habitude, c'est vrai que je pose des questions à toi, Thomas. Eh oui ! Et tu réponds, et on est un peu en circuit fermé, un petit peu comme l'aliment et la merde. Alors, je ne dis pas qui est l'aliment et la merde entre nous. Oui, oui ! Mais en tout cas, tu manges, ça devient du caca. Voilà, on est entre nous. Là, non. On est votre un achaba ce soir. Voilà, on a tous préparé des questions. Chacun d'autre côté. Et vous êtes l'équipe mayo et ketchup. Non, c'est l'équipe en cul-à-sectes et l'équipe la bite de Davy. A eux de choisir qui ils sont. Mais pourquoi il n'y aurait pas une équipe Davy, une équipe Thomas ? Ah ben, si eux, ils choisissent aussi en cul-à-sectes ou la bite de Thomas. La bite de Davy ou la bite de Thomas ? La bite de votre prof de maths de 4ème. Comme vous voulez. En fait, le choix du nom d'équipe n'est pas fermé. Non, elle habite de ta mère aussi. Oui, ça va. Tout dépend du genre de mère que tu as. Elle est énorme, sa bite. Elle est énorme. On vous a déjà prévenu la semaine dernière, mais je réexplique un petit peu le concept. Vu que vous nous aviez dit que vous adorez regarder Bad News en compagnie de vos amis ou de votre copine ou de votre copain ou que sais-je. Votre animal de compagnie. Bon, ça ne marche pas bien avec l'animal de compagnie. Mais bon, en gros, on s'est dit. Et si on faisait Bad News spécialement pour vous, les gens qui aimaient rire tous ensemble devant l'émission. Si vous êtes tout seul à regarder cette Bad News, vous pouvez. Mais on vous prévient que c'est bien mieux à deux, voire à quatre. Eh oui. Et si vous êtes un nombre à pair, ce n'est pas grave. Vous mettez le teubé dans l'équipe où il y a le plus de personnes. C'est ça. Voilà. Vous formez des équipes. On va commencer l'émission. Le thème, c'est la merde ou le caca. Donc la merde au sens général, le caca au sens strict. J'ai envie de dire. On va commencer avec le quiz de Rob. Il y aura ce logo qui va apparaître. Quand il va falloir que vous appuyez sur la barre d'espacement pour faire pause, pour pouvoir discuter entre vous. La barre d'espacement. La barre d'espace ? Moi, je dis la barre d'espace, oui. Oui. Mais la barre d'espacement, j'aime bien. Dites la barre d'espacement. C'est plus long à dire, mais c'est rigolo. Bref, vous coupez et après, quand vous rappuyez, la vidéo repart. Et comme ça, vous avez le temps de savoir qui a dit quoi. Parce qu'il y a souvent des vrais, faux ou des réponses, etc. Démerdez-vous. Je vais laisser un petit temps assez court avec une petite musique caractéristique. Il y aura à chaque fois, comme ça, vous allez prendre l'habitude et savoir combien de temps à peu près ça dure. Parce qu'il ne faut pas que les gens qui n'ont pas envie de jouer s'emmerdent non plus. Exactement. On est parti pour le premier quiz. Et c'est le quiz qui a été écrit par Rob. Et c'est l'heure de commencer le premier bad quiz. Dis Siri, pose-moi une question. Vous m'avez piqué ma réplique. Ah oui, c'est moi qui lui pose la question en général. Dis Siri, dis-moi une énigme. Je voudrais bien, mais toutes les énigmes que je connais sont dans un dialecte intergalactique très ancien. Question numéro 1. Quelle est l'origine de l'emoji caca ? Comment a-t-il été inventé ? Il y a le logo pose qui vient de s'afficher. Donc si quelqu'un n'a pas répondu du tac au tac, vous pouvez faire pause avant que l'émission continue. Là, j'explique et après on n'expliquera plus parce que ça va être chiant. Oui, surtout que c'est la deuxième fois qu'on explique donc ça va. Normalement, c'est pas vrai. Vraiment, c'est pas compliqué en plus. C'est pas compliqué. C'est vraiment très simple. Je fais la pause. Je vais mettre pause, t'as pas besoin de... Ah bon ? Ah, il a rapilé sur la barre. Il s'agit de l'emoji glace à la vanille qui était prévu en version chocolat, à laquelle on a retiré la gaufrette et ajouté des yeux. C'est comme ça que l'emoji caca est né. D'accord. Voilà. Finalement, pas une histoire très fun quoi. C'est juste de l'économie de dessin. Tout à fait. Question numéro 2. De pourquoi en Allemagne et dans certaines villes du nord-est de la France, il y a une surface plate à l'intérieur des WC. Pour examiner son caca et s'assurer que l'on est en bonne santé en fonction de la couleur, de la texture, vérifier qu'il n'y ait pas de sang, etc. Et c'est aussi sans doute, comme nous dit Rob, une très belle façon de prendre des jolies photos de son étron. Eh oui ? Eh oui. Question numéro 3. Il y a 3 réponses possibles que je vais vous donner. Donc on change les règles en plein milieu quoi. Ça, ça va être le bordel pour compter les points. On s'en fout. Et c'est Rob, il fait ce qu'il veut. Aux Etats-Unis, un homme a été banni de plus de 200 toilettes publiques. Pourquoi ? Il avait placé des micros dans les WC et enregistrait les pets. Il faisait des compiles qu'il écoutait ensuite. C'était un fétichiste de l'odeur de caca et adorait passer du temps au WC pour sentir l'odeur pendant que les gens chiaient. Il a bouché les chiottes de toutes ces toilettes. La bonne réponse était la numéro 3. Il a lâché une merde de plus de 2 mètres. Il a fallu plus de 2 heures aux agents d'entretien pour déboucher les WC et les nettoyer. Et il a été banni de plusieurs toilettes aux Etats-Unis. Ah, juste un chiotte, le mec est banni de tous. Ouais. Question numéro 4. Nos amis les bêtes, les hippopotames, pendant la défection, font l'hélicoptère avec leur queue. Queue de derrière. Ceux qui projettent leur caca en plusieurs petits morceaux. Ils aiment partager une partie de leur corps, comme Jésus. Pourquoi ? C'est un symbole de dominance. L'animal dominé doit éclabousser de la merde sur le museau du dominé en faisant des battements avec sa queue. Rob nous précise que l'homme est très bien élevé et qu'on n'en est pas encore là, du moins à sa connaissance. Moi, je suis sûr que dans le privé, Trump, il fait ça. Les moyens. Le caca des baleines est utilisé dans un domaine bien spécifique aujourd'hui. Lequel ? 1. La parfumerie. 2. Les emballages éco-responsables. 3. Le textile. Ou 4. Pour nourrir des chroniqueurs de TPMP en substitut du caviar. En parfumerie. Les calculs issus de la vésicule biliaire des baleines, suite à leur alimentation, peuvent être récupérés une fois qu'elles sont expulsées en surface des océans. Et sont ensuite utilisées en parfumerie pour donner le plus souvent une odeur boisée. Mais c'est une denrée chère. En gros, il existe des parfums à la merde de baleines. Bah c'est parfait. C'est parfait, hein ? Dernière question du quiz de Rob. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà tous marché plusieurs mètres, voire kilomètres dans de la merde. Sans le savoir. On ne parle pas de caca sur le trottoir. Où ça ? À la plage. En général, la plage est composée de sable provenant des récifs de coraux. Les poissons perroquets se nourrissent des algues qui sont sur ces amas de calcaire. Et celui-ci est broyé par les becs et le système digestif de ces poissons. Une fois expulsé, c'est lui qui donne le sable que l'on peut voir ce genre de plage. En soit, des vacances de merde. Ah oui. Les gros sables fins blancs machin trop beau, c'est du caca de poissons perroquets. Ah bah ils ont chié, hein ? Ah oui. Voilà ! Vous avez comptabilisé les points. Vous savez qui est en avant ? Est-ce que c'est l'équipe encula-secte ? Ou c'est la bite 2 ? Ou c'est l'équipe Trump ? En tout cas, maintenant, c'est le quiz d'Ariel ! On m'a demandé d'écrire un quiz sur le thème de la merde. Mais comme vous vous en doutez, j'ai fait autre chose. Alors j'ai appelé ce quiz, c'est tout, sauf de la merde. Littéralement. Après, libre à vous d'interpréter. Le principe de bon jeu, il est très simple. Je vais vous montrer des images, je vais vous donner des propositions, et il va falloir vous trouver de quoi il s'agit. On commence tout de suite avec la première question ? Ouais, génial. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quatre propositions. Est-ce que c'est réponse A, les fauteuils du bus du Star, le réseau de transport en commun de Rennes ? Est-ce que c'est réponse B, les rideaux qu'on peut voir dans un épisode de Strip Tease ? Est-ce que c'est réponse C, les sièges avant de la première Twingo ? Ou est-ce que c'est réponse D, la chaise à roulettes best-seller de Conforama en 1994 ? Alors c'est... Eh bien c'était les sièges avant d'une Twingo, évidemment. La deuxième question... Qu'est-ce que c'est ? Réponse A, un fistule anal ? Réponse B, une ride de Philippe Claveau, coiffeur à Lille, mais aussi sosie de Johnny Hallyday ? Est-ce que c'est réponse C, les couilles fripées d'un vieil acteur porno gay ? Ou est-ce que c'est réponse D, Donald Trump ? Eh oui, c'était bien la réponse B. Il s'agit d'une ride de Philippe Claveau, coiffeur à Lille, mais aussi sosie officielle de Johnny Hallyday. La troisième question, c'est bientôt fini, je vous rassure. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est... Réponse A, un hand spinner ? Réponse B, un hand spinner en chocolat ? Réponse C, un hand spinner en chocolat dans une miniature YouTube ? Réponse D, un hand spinner en chocolat dans une miniature YouTube que j'ai moi-même créé. C, un hand spinner en chocolat dans une miniature YouTube. Lien dans la description. On peut faire ça, David Thomas ? On peut mettre... Ok. Quatrième question, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce que c'est réponse A, un très mauvais cosplay d'un des personnages des Watchmen ? Est-ce que c'est réponse B, la boîte de jeux de société de McFly et Carlito ? Est-ce que c'est, réponse D, le Pikachu du clip de Thibaut & Chap ? Ou est-ce que c'est réponse D, un smiley, caca, kikoulol ? Oui, kikoulol, ça se dit encore dans certaines régions de France. Et... roulement de tambour ! Oui, 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 c'était bien le Pikachu du clip de Thibaut & Chap. Cinquième et dernière question, le supplice est bientôt fini. Qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qui c'est ? Réponse A, est-ce que c'est Fabrizio, l'étalon sur-buildiboldé de la série YOLO ? Oui, oui, moi j'ai regardé. Est-ce que c'est B, Michel Rocard ? Mais pas sa version du bébé de show, le vrai Michel Rocard. Est-ce que c'est la réponse C, Laurent Pérac, sosie officielle de Claude François ? Est-ce que c'est réponse D, Cyril Hanula, cette grosse... Et non, c'était pas Michel Rocard. En plus, la plupart d'entre vous ignorent de qui il s'agit. Ceci dit, Fabrizio aussi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Si c'est pas le cas, vous allez quand même le faire. Merci beaucoup et à bientôt. Et voici, avant le quiz de Thomas, une question bonus. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est ? Voici la réponse en image. Est-ce que vous avez besoin de utiliser des produits de baggeuse ou produits qui sont très importants et pas d'utilisation ? Ça peut se sentir très mal quand votre pet est dans le house, ou sur le sidewalk, ou même sur votre neighbor's lawn. Nous avons l'答え pour vous. Introduzons PooTrap. Un magnifique nouveau innovation qui élimine la nécessité de prendre en place après votre choc. PooTrap est un nouveau produit qui fitz à une size de choc sans hausse, et vos pets vont aimer aussi. C'est facile à installer sur votre choc et qui fait votre choc. Nous sommes à la moitié du bad quiz. J'espère que vous apprenez des choses et que vous allez pouvoir les réutiliser en soirée, de manière à montrer que vous êtes intelligent et que vous vous y connaissez en caca. Et voici maintenant le quiz de Thomas. Et mon quiz s'intitule... Film de merde ou film inventé ? Je vais vous donner des titres de film de merde. Il faut deviner s'il existe ou s'il a été inventé par mes soins. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah ils vont pas faire pause et là. Super ! C'est parti ! Dino Croc vs Supergator. Film de merde ou film inventé ? Et oui, c'est un film de merde ! Caviar Destruction. Film de merde ou film inventé ? C'est un film inventé ! J'aime bien lui, j'aimerais bien qu'il existe. Bah oui. Avec des mecs qui mangent du caviar. On est riche, on est riche. Terminated Bathroom. Film de merde ou film inventé ? Film inventé ! Mais pareil, j'aimerais bien qu'il... Tu te douches, non, 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 puis d'un coup, la... Bah non, c'est la biographie de Claude François. Oui, c'est vrai. L'attaque de la Moussaka géante. Film de merde ou film inventé ? Film de merde. Très célèbre en plus. Très, très, oui, très, très célèbre. Alien Tampon. Film de merde ou film inventé ? Alors, film de merde, alors, c'est un court-métrage. De merde ? De merde. Mais bon, ça a le mérite d'exister. J'ai vu que l'abondance, mais je vais essayer de trouver le court-métrage. Condom Leech 2. Film de merde ou film inventé ? Film inventé ! Ce serait déjà bien de voir le 1 avant de voir le 2, en plus. D'inventer le 1 avant d'inventer le 2. D'inventer le 1 avant d'inventer le 2. Ceux qui parlent bien anglais, traduisez pour les non-anglophones. Poséidon Rex. Poséidon Rex. Film de merde ou film inventé ? C'est un film de merde. Et je comprends pas le lien avec Poséidon, du coup. C'est un dinosaure, c'est pas... Il y a un T-Rex dans l'eau, Poséidon Rex. Poséidon, ouais, ouais. Je me demande comment les scénaristes font ces films-là. C'est-à-dire, à quel moment ils se disent, ils partent du principe de mettre un requin dans une tornade et après ils font un scénario autour, ou alors vraiment ils sont en train d'écrire un scénario, et ils disent, mais en fait, ouais, c'est ça, le requin, il est dans la tornade. Ouais, ouais, tu vois. Moi, je pense qu'ils ont un programme qui prend des choses qui n'ont rien à voir et ils font... Ok, le requin, il va être dans la tornade. Ok. Moi, j'imagine ça. En vrai, tu prends un objet... Lampetorche sauterelle. T'as pas envie de voir le film. Robo Geisha, film de merde ou film inventé ? Film de merde. Et lui, j'ai vraiment envie de le voir parce que ça a l'air, mais... Angry Nazi Beer, film de merde ou film inventé ? Film inventé. Mais alors lui, je suis déçu parce qu'au nouvel an, vous avez direct tous dit « Oh, c'est inventé ! » Angry Nazi Beer, un ours nazi qui n'est pas content. C'est génial. Ça fait trop. Ah ouais ? Ah ouais. Nazi Beer, l'ours nazi, pourquoi pas. Angry Nazi Beer, le Angry... J'ai envie de le voir, par contre. Russian Babacool, The Master Killer. Film de merde ou film inventé ? Film inventé. Mais lui, par contre, vous êtes tombé dans le panneau, quoi. Alors là, vous y êtes allé... « Ouais, c'est un film de merde ! » Ben non, les gars. Là, les gens compagnent pas du tout, de quoi tu parles. Oui, parce qu'au nouvel an, on a fait ces mêmes quiz. Ouais, on recycle. On recycle pour faire une vidéo. Super, bravo les gars de Bad News. Mais non, mais parce que vous dites « Oh là là, en Green Nazi Beer, il y a trop de mots, machin. » Là, il y a 6 mots, 5 mots. Et vous, ça vous va ? C'était trop improbable pour ne pas être vrai. Mais je suis très fier de l'avoir trouvé. C'est le quiz de Davy. Est-ce que ça fait caca ? Je vais vous montrer une image qui a été coupée. Elle n'est pas entière. Et ma question est « Est-ce que c'est en train de faire caca ou pas ? » Première image. Est-ce que ça fait caca ou pas ? Oui, ça fait caca. C'est bien un squelette qui essaye de faire caca parce que c'est un squelette et donc on va voir du principe qu'il y a un problème digestif. Voilà, donc déjà, ta question, elle est mal branlée. Est-ce que ça fait caca ? Non, c'est juste une statue moche. Est-ce que ça fait caca ? Oui, et en même temps, ça fait une pipe. Non, ça fume la pipe, pardon. Pardon, ça fume la pipe. Est-ce que ça fait caca ? Oui, c'est Michael Jackson qui fait caca. Est-ce que ça fait caca ? Non, ça fait pas caca. Ça joue au foot avec des bébés. Comme dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie. Et à poil, bien sûr. Oui, bien sûr. Statut, il y a la poil. Est-ce que ça fait caca ? Non, ça vomit un chibre. Alors, il faut savoir que c'est une statue qu'on peut voir en Corée dans le parc. C'est que des statues de Zob. Ok. C'est une des statues qu'on peut voir là-bas. Corée du Sud, j'imagine ? Oui, pas Corée du Nord. Oui, parce qu'ils sont pas marrants là-bas. Est-ce que ça fait caca ? Oui, ça fait caca. Mais c'est de l'art. Est-ce que ça fait caca ? Non, juste leur robinet sert de robinet. Et certains ont les couilles qui sert de réservoir. Est-ce que ça fait caca ? Non, c'est en train de fesser une jeune fille. Est-ce que ça fait caca ? Non, c'est juste hyper chelou. C'est un bébé qui utilise sa mère comme si elle était un cheval et il utilise les cheveux de sa mère comme une natte pour lui mettre dans la bouche pour la diriger comme un truc sexuel bizarre. Incestueux. Et le gars, il a fait la statue et on l'a payé pour faire ça. Est-ce que ça fait caca ? Non, mais ça peut nourrir beaucoup d'enfants en même temps. Est-ce que ça fait caca ? Non, mais putain, ça pisse vénère. Est-ce que ça fait caca ? Non, non, mais c'est chelou. Est-ce que ça fait caca ? Oui, et Hulk qui pose une pêche, croyez-moi, faut revoir la canalisation. C'est peut-être lui qui a fait la merde de 2 mètres. Peut-être, ouais. Est-ce que ça fait caca ? Alors, techniquement, l'homme qu'on voyait sur la photo ne faisait pas caca, mais l'enfant accroupi, qui a priori est un garçon, est en train de faire caca dans une boîte de conserve. Donc, on peut dire que les gens qui ont répondu non, ça fait pas caca, ils ont gagné. Et les gens qui ont répondu oui, ça fait caca, ils ont gagné. Donc c'est open bar pour avoir un point, quoi. C'est open bar. Est-ce que ça fait caca ? Oui, ça fait caca. Monsieur Poulpe faisait bien caca sur cette vidéo. Vous pouvez chercher La Voix du Tigre numéro 1, je crois, ou 2, sur YouTube. C'est les making-of de Karaté Boy saison 2. Et donc, pendant les making-of, je suis allé filmer Monsieur Poulpe en train de faire caca chez moi. Et enfin, terminons avec cet extrait de vidéo. Est-ce que ça fait caca ? Eh bien non, ça ne fait pas caca. Regardons la réponse en vidéo. Jenna had just delivered her first child in the toilet without even knowing she'd been pregnant. Jenna ! Jenna ! Jenna ! Je suis allé dans le doorway et j'ai dit « J'ai juste eu un bébé. » J'ai eu un bébé. Je suis en choque, je suis en train de faire. Oh my God, il y a eu un corde qui est venu de Jenna. Le bad quiz numéro 1 est terminé. J'espère que c'est compréhensible. J'espère que vous vous êtes amusé. Dites-le dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez changé, si vous préfériez qu'on fasse ça en vrai et qu'on le filme avec des vrais candidats ou je ne sais pas. En tout cas, on a testé un truc. Pendant que vous comptez les points et pour savoir quelle équipe a gagné, en cul la secte ou la bite de l'équipe que vous voulez, en attendant que vous comptiez les points, Thomas ouvre donc la boîte mystère. C'est un spray qui fait de la merde, Thomas. Je vais aller chercher une assiette. Je suis hyper curieux. Je l'ai acheté par hasard. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, sous vos yeux ébahis, on va fabriquer de la merde. Ça pue ? Récipient sous pression peut éclater sous l'effet de la chaleur. Ok. Tenez, remporter des enfants, surface chaude, des étincelles, des flammes. Pas perforés ni brûlés. Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez ceci en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Donc en fait, on a une arme entre les mains, quoi. Non ! Mais c'est fantastique ! Mais quel est l'intérêt ? Mais je ne sais pas. On a ri, et bien là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est là, l'intérêt. Maintenant, vous savez qui a gagné. Donc, est-ce que c'est Les Enqueux Aspects ? Est-ce que c'est La Bite 2 ? De Anne Roumanoff ? Personne ne sait qui c'est. J'avoue. Voici, pour les gagnants, la bad news de Jérémy OTT. Et les autres, partez. Sortez de la pièce. Vous n'avez pas gagné. Cassez-vous. Allez vous enfermer dans la salle de bain. Non. Mettez pause. Voilà, on est entre gagnants, entre winners. C'est super. Et voici, une bad news qui se passe dans le sud-ouest de la Chine. Nous sommes dans un grand mariage, Thomas, à Fujian. Le marié a une petite surprise pour la mariée. Une petite vidéo. Parce qu'il faut savoir que là-bas, dans un mariage, tu mets tout le temps un photomontage ou un PowerPoint avec les mariés avant de se marier. Leurs rencontres, les meilleurs moments, tout ça, machin. Et là, le marié, il a une petite surprise, une petite vidéo à passer au milieu de tout ça. C'est quoi comme vidéo, Thomas ? Ah, c'est une sex tape. C'est une sex tape. Ah ! C'est la sex tape de la jeune mariée avec son beau-frère. Ah, il voulait jeter un peu bien dans la mare. C'est ça. En fait, il a attendu le mariage, il n'a rien dit. Il a diffusé la vidéo que vous voyez ici. Le beau-frère est dans la salle, la mariée est sur scène. La mariée est hyper vexée parce qu'on voit la vidéo qui est déroulée en fond où il baise à poil, etc. Il avait posé la caméra. Elle le frappe avec son bouquet et ça part en cacahuètes. Incroyable ! Selon un blogueur chinois, la femme, en fait, aurait trompé son mari alors qu'elle était victime de violences conjugales. Donc, en fait, ça ne se passait pas bien. Ah oui ! Et elle aurait accepté de l'épouser parce qu'il lui aurait promis de lui acheter un appartement et une voiture. Voilà, on est sur... On n'est pas sur un couple foufou, quoi. Merci de nous avoir suivis. Merci, Thomas. Bah, écoute, merci à toi, David. Merci à nos tipeurs de nous balancer de la caillasse tous les mois et de nous permettre d'acheter des sprays cacas. Si vous voulez envoyer des bad news, c'est contact.115h20.com et la semaine prochaine, on revient aux bases de la base avec Bad News spécial beat 7. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer ? de la base de la base de la base C'est parti.